Nous pensons en effet comme beaucoup qu'il serait bien de fusionner plusieurs minima sociaux, quitte à ce que certains aient des montants différenciés. Il serait bien également de renforcer l'accompagnement des gens qui en ont le plus besoin dans le champ de la précarité et que peut-être cela peut se faire si on automatise davantage les versements et les modalités des ressources humaines pourraient davantage être dédiées à l'accompagnement et renforcer aussi les quotités de financement des politiques d'insertion des conseils départementaux qui, face à leurs difficultés, peuvent avoir tendance, certains, à réduire leurs politiques d'insertion et les modalités d'accompagnement qu'ils peuvent faire. Oui, on peut imaginer des politiques fondées sans la preuve, c'est ce à quoi on croit, rien de ça. Pour autant, ça exige une vraie expertise méthodologique sur la manière d'accompagner des projets et de les amplifier en les prenant là où ils en sont et ils sont tous à un stade différent. Donc il n'y a pas de solution clé en main pour accompagner des projets vers une généralisation en partant des résultats tangibles de la recherche. Il n'y a pas de cas typique, il faut s'adapter à chacun des projets. Il y a un sujet effectivement à valoriser et à trouver une manière de valoriser les projets qui fonctionnent. C'est pour ça aussi qu'on a essayé de faire un peu de recherche et développement sur les What Work Center à l'ANSA, en allant voir ce qui se passait ailleurs pour mieux faire le lien très directement et de manière étroite entre acteurs de la recherche et terrain professionnel via de la formation. Ce qui se fait mieux ou ce qui a en tout cas été testé dans d'autres pays, au Royaume-Uni notamment, ils ont développé une expertise sur des centres ressources comme ça, thématiques, qui semblent bien fonctionner et qui seraient quelque chose sans doute à développer de manière plus solide en France où on a tous les outils. On a les acteurs recherche pointus, on a les acteurs formation pointus, mais le lien très étroit entre les deux pour amplifier, donner vie à long terme à des projets innovants, il reste sans doute à creuser. Alors, c'est un enjeu de taille. Toutes les fois où on veut innover, il faut décaler un petit peu l'endroit où on agit. Donc, par exemple, on va de manière plus préventive, plus en amont dans la vie des personnes concernées et forcément, il va falloir activer d'autres types d'opérateurs, d'autres types de financement, d'autres partenaires à mettre autour de la table. Il va falloir trouver des intérêts avec ceux qui sont dans le dispositif actuel, ceux qui sont dans le dispositif innovant, à agir en commun pour faire, par exemple, plus préventif. C'est juste un exemple, mais il faut forcément réussir à asseoir des gens autour de la table pour qu'ils trouvent un intérêt commun à répondre aux besoins des personnes concernées. Ce n'est pas toujours le cas. c'est ça?